C'est un jeune footballeur américain prometteur, un bragard qui a décidé de partir au Canada, plus précisément au cégep de Jonquière dans le nord du Québec pour allier sport et études. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Alors vous avez 18 ans et vous êtes sur le départ. C'est ça. Pourquoi vous partez au Canada pour poursuivre votre sport ? Parce qu'en France, j'ai fait deux ans de football américain en France et j'ai décidé de partir au Canada pour progresser et puis devenir meilleur et puis pourquoi pas assigner un professionnel plus tard. Alors comment vous êtes venu à l'idée d'aller au Canada ? Vous auriez pu aller en Angleterre par exemple ? Parce que c'est l'équipe des Gaillards directement qui m'ont contacté. Ils m'ont envoyé un message sur Instagram. Et après on a commencé la discussion, tout ça. Et on a eu un appel visio avec mes parents. Et ils m'ont expliqué ce qui allait se passer. Ça m'intéressait. Donc je me suis dit, pourquoi pas, il faut foncer quoi. Alors les Gaillards, c'est l'équipe que vous allez intégrer au cégep pour le préciser. Alors si on revient, vous dites que ça fait deux ans. Il y a quelques années, quand vous avez débuté ce sport, pourquoi vous vous êtes accroché à ce sport ? Alors au tout début, je faisais du basket. Et sauf que je faisais beaucoup de fautes sur le terrain. Et j'avais besoin d'un sport de contact et américain, parce que j'adore beaucoup les Etats-Unis. Et j'ai vu une affiche comme quoi le club de Saint-Dizier proposait un essai. Donc j'y suis allé et j'ai adoré. J'ai accroché et puis voilà. Qu'est-ce qui vous a plu particulièrement ? Alors déjà, c'est un sport très technique. Et il faut beaucoup réfléchir. Et surtout, le contact, le contact, plaquer, tout ça. C'est ce qui m'a intéressé le plus. Alors justement, vous plaquer, quel est un peu votre poste si on l'explique aux gens ? Alors, ça s'appelle cornerback. Donc en français, c'est demi-coin. Mon but, ça consiste à plaquer les joueurs qui viennent à l'extérieur avec la balle et d'intercepter les balles entre le receveur et le quarterback. C'est plutôt de la défense finalement. C'est ça, c'est de la défense. Alors vous avez donc décidé de partir au Canada. Comment vous avez évolué sur ces deux années ? C'est une évolution qui a été rapide, qui vous a permis de partir, c'est ça ? C'est ça. Alors j'ai commencé au club de Saint-Dizier. Et au bout de six mois, j'ai le Pôle France qui m'ont contacté pour venir faire des sélections sur Angers. Donc je suis parti à Angers. J'ai fait des sélections et j'ai été pris. Donc j'ai commencé ma première année au Pôle septembre, début septembre. Et au bout de six mois, pareil, les guerriers m'ont contacté. Donc voilà, le Pôle France, c'est le centre de formation de l'équipe de France qui se situe à Amiens. Alors comment vous avez, quels sont les souvenirs que vous gardez peut-être de Saint-Dizier particulièrement ? Le terrain, le beau terrain. Franchement, j'ai joué un peu partout en France et je trouve qu'on a un des plus beaux terrains. Donc il faut en profiter. Et puis surtout, le club, les joueurs et tout, je trouve qu'on s'est super bien entendu. J'ai beaucoup été entraîné. Donc ouais, on a des bons souvenirs à Saint-Dizier quand même. Des bons souvenirs. Alors justement, vous partez au Canada. Pourquoi ? Parce que le football américain est plus démocratisé là-bas. C'est difficile de le pratiquer en France ? C'est difficile, ouais. Et on va dire que la suite, ce n'est pas pareil en France qu'au Canada. Le Canada, ça m'offre plus d'opportunités, notamment pour signer professionnel ou aller dans les universités. Alors qu'en France, maintenant, on a l'ELF qui est la Ligue européenne. Mais ce n'est pas pareil, ce n'est pas le même niveau. Alors, vous devancez un petit peu ma question. Quelle est la suite pour vous ? Comment voyez-vous votre carrière au Canada ? Eh bien, je compte, après le cégep, partir à l'université. Donc plus précisément, je vise celle de Bishop, qui se situe dans le nord du Canada. Et mon objectif après, c'est de poursuivre en professionnel ou alors de revenir en Europe et signer en professionnel en Europe aussi. – Quelles sont les qualités, selon vous, qui vont vous permettre d'avancer dans cette carrière ? – Franchement, on va dire que j'ai un bon esprit. Et puis, comment je peux dire ça ? Je ne me relâche pas, on va dire que je vais aller jusqu'au bout. Et puis voilà, je m'accroche. – Vous êtes déterminé ? – Oui, déterminé, voilà, exactement. – Eh bien, écoutez, Mathieu, on vous souhaite tout le mieux pour la suite. Vous partez le 7 août, c'est ça ? – C'est ça, 7 août, départ. – Comment vous vous sentez, là, quelques jours ? – Je suis pressé, pressé de partir et puis j'ai hâte, quoi. J'ai hâte, ça va être une belle aventure. Et puis voilà, quoi. – Eh bien, on suivra vos aventures au Canada. Merci d'avoir été avec nous, Mathieu. – Merci à vous. – Merci à vous.